Les lourds secrets familiaux de Melissa Gilbert Melissa Gilbert était connue de tous pour avoir incarné la petite Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Mais ce qu'on sait moins au sujet de l'actrice, c'est qu'elle a dû surmonter de terribles épreuves sur le plan familial, et ce, depuis sa plus tendre enfance née en mai 1964, Melissa Gilbert est la fille biologique de Kathy Wood et de David Darlington. Tous les deux étaient très occupés par leur carrière respective, ils avaient au nage à chacun trois enfants, et étaient au marié à d'autres personnes lorsqu'ils se sont rencontrés. Lorsqu'ils ont appris que Kathy attendait un enfant, ils ont donc pris la lourde décision de ne pas garder Melissa, et de la placer à l'adoption seulement 24 heures après sa naissance. C'est alors que la petite fille a trouvé un foyer aimant, avec Barbara Crane et Paul Gilbert, qui sont devenus ses parents adoptifs. Le couple n'avait initialement pas prévu d'adopter un enfant, mais ils étaient en train de suivre des traitements de fertilité lorsqu'ils ont reçu un appel, les informant que Melissa était disponible à l'adoption. Ils étaient acteurs de profession, et ont alors tout fait pour donner à l'actrice toutes les chances de s'en sortir dans la vie. C'est notamment grâce à eux qu'elle s'est lancée dans une carrière à la télévision, en décrochant le rôle de Laura Ingalls à l'âge de 9 ans. Malheureusement pour Melissa, elle a été touchée par un véritable drame deux ans plus tard, en apprenant que son père adoptif était décédé, des suites d'un accident vasculaire cérébral. A la suite du décès de son père, Melissa s'est beaucoup rapprochée de Michael London, l'interprète de Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, qui a joué le rôle de la figure paternelle, et qui a toujours été là lorsqu'elle en avait besoin. Mais près de 30 ans après la mort de son père, Elotel a été confronté à une nouvelle épreuve en apprenant un lourd secret au sujet de son père. Il n'était pas décédé d'un AVC, mais avait mis fin à ses jours. A 45 ans, j'ai découvert que mon père s'était suicidé avec une arme à feu. Il s'est tiré une balle. Pour moi, c'est comme s'il était mort deux fois. J'ai eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve. Je suis 45 ans que mon père s'est pris sa propre vie. C'était un secret très profond de tout le monde dans ma vie. Tu pensais que c'était une bonne chose que c'était la bonne chose que c'était la bonne chose ? Tu sais, je pense que c'est ma chose que c'était la bonne chose. C'est pas ma chose, comme c'est ma faute. C'est ce que j'ai été mis en train de faire. Mélissa a traversé la pire période de sa vie. Elle a raconté qu'elle ne dormait et ne mangeait plus, qu'elle prenait des antidépresseurs. Elle s'est aussi demandé pourquoi sa présence n'avait pas été une motivation suffisante pour son père de rester en vie. Aujourd'hui, l'actrice regrette beaucoup le fait de ne pas avoir su la vérité pendant si longtemps. Celle qui est maman de deux enfants estime tout de même avoir beaucoup appris de ses épreuves. Des épreuves qui ont fait d'elle la femme forte qu'elle est devenue.